Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 ieron. MFP. MFP. Tu élargis mes pas sous moi, mes chevilles n'ont point défaillis. Je m'ossuie mes ennemis, je les atteins, je les reviens qu'ils ne soient achevés. Je les frappe, ils demeurent se lever, ils tombent, ils sont sous mes pieds. Pour le combattre une sainte force, tu fais ployer sous moi mes agresseurs. Tu me fais voir mes rivaux en déroute, j'extermine tous mes ennemis. Il vit le pain de sauvage, mais Dieu n'est pas de réponse. Je les bois comme poussière au vent, je les foule comme la boule et l'air. Tu me délivres d'un peuple en révolte, tu me mets à la tête des nations. Le peuple que j'ignorais m'est asservi, les fils d'étrangers m'effondrent leur cour. Vive Dieu, mes lignes soient branchés, exaltés le Dieu de mon salaire. Le Dieu qui me donne la revanche et conserve les peuples sous moi. Mes délivrants des amis furieux, tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs. Tu me libères de l'homme de violence, aussi je te louerai chez les païens. Seigneur, j'ai joué pour ton nom, il multiplie pour son voile et l'éliminence. Il montre l'amour pour son Christ, pour la vie de sa descendance à jamais. Prends-nous gloire au Père de puissance, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Quantique de l'Apocalypse, page 338 On est gloire au Père de puissance, à l'Agnon de Dieu. Au Père de croire au Père de puissance, à l'Agnon de Dieu. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui crée dans l'univers, c'est par ta volonté, qui est reçu l'existence du Père de puissance. Au Père de croire au Père de puissance, à l'Agnon de Dieu. Tu es digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en ouvrir les pages cédées. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'Agnon de Dieu. Il gère, Seigneur, de recevoir l'Agnon de Dieu. Sagesse, sagesse et force de gloire et louange. Par l'œil, par l'éluissance, par l'amour de Dieu. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui a mis dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Honneur et gloire et puissance, par l'amour de Dieu. D'Isaac de l'Étoile au XIIe siècle, aux brebis perdues. Le Christ est venu chercher l'unique brebis qui s'était perdue. C'est pour elle que le bon pasteur a été envoyé, dans le temps, lui qui depuis toujours a été promis, pour elle qu'il est né et a été donné. Elle est unique, tirée des Juifs et des nations, tirée de toutes les nations, unique dans le mystère, multiple dans les personnes, multiple par le corps, selon la nature, unique par l'esprit, selon la grâce. Bref, une seule brebis et une foule innombrable. C'est pourquoi celui qui est venu chercher l'unique brebis a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Or, ce que le berger reconnaît comme sien, personne ne peut le lui arracher des mains, car on ne peut forcer la puissance, tromper la sagesse, détruire la charité. Aussi parle-t-il avec assurance, disant, « De ceux au Père que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Il a été envoyé comme une âme dans un corps inerte, pour qu'à sa venue les membres se réchauffent et revivent, et que dans les membres vieillis surgisse une nouvelle vie, dans les membres charnels, une vie surnaturelle, dans les membres terrestres, une vie divine. C'est la première résurrection. Aussi peut-il déclarer, « L'heure vient, et nous y sommes, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Ceux qui l'auront entendu vivront. Il peut donc dire sur ces brebis, « Elles entendront ma voix, et elles me suivront. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501